L'utilité de la perte de poids et combien je perds du poids. Si vous avez un poids stable à 66 kg, pour perdre 2 kg, ce n'est peut-être pas utile. Tout simplement parce que ça va mettre en place, on va changer les habitudes alimentaires, vous allez casser des habitudes qui vont faire que vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas forcément arriver à le stabiliser derrière. Donc dans ces cas-là, ça ne servira strictement à rien. Donc toujours se poser la question du est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Donc ça c'était pour la partie, on va dire, du régime alimentaire. Donc là on va partir sur la partie des macronutriments. Donc du coup les macronutriments, on va retrouver 3 principaux groupes alimentaires qui sont les glucides, les lipides et les protides. Donc là beaucoup souvent me posent la question, on voit c'est beau partout, qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais, où est-ce qu'on les trouve, à quoi ils servent, c'est un peu la panique. Donc on va rééquilibrer toutes ces notions-là ensemble ce soir, pour que vous sachiez un peu plus à quoi vous en tenir. Donc du coup, dans les glucides, donc les glucides ce sont des composés d'origine végétale. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait des études de biologie ou de choses comme ça ? Non, personne ? Bon alors je vais parler d'un truc qui va peut-être revenir au lycée, c'est peut-être très ancien. Ces glucides donc qui sont élaborés grâce à la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est un processus par lequel on a une synthèse de matière organique grâce à l'énergie lumineuse, le gaz carbonique et le CO2 ainsi que l'air. Donc c'est simplement de la chimie. De toute façon, les macronutriments, c'est clairement de la chimie de A à Z. Ensuite, donc les rôles des glucides. Donc on va revoir principalement les rôles, on va dire, essentiels. Donc le principal rôle du glucide, c'est le rôle énergétique, notamment, on en parlait tout à l'heure pour les demi-fondeurs. Donc le rôle énergétique, c'est une source d'énergie importante. La réserve énergétique des glucides, c'est le glycogène qui est situé dans votre foie. Et c'est ce qu'on va dégrader lors d'un effort physique prolongé pour produire de l'énergie. Le rôle structural, donc ils sont très importants les glucides. C'est pour ça que les régimes anti-glucides, c'est n'importe quoi. Parce qu'il va soutenir et protéger certaines structures. Si on n'a pas de glucides, ça va être un petit peu compliqué pour certaines structures de cellules. Ensuite, on a aussi un composé biologique, c'est-à-dire que le glucide est présent dans ce qu'on appelle l'ADN. Donc c'est le facteur génétique. Donc ça, tout le monde connaît à peu près l'ADN. Il va être sous forme de ribose. Donc ça, on va faire référence à des cours parfois un petit peu loin du lycée. Mais il est très important. Et puis le rôle fonctionnel, ça veut dire qu'il va jouer un rôle avec les lipides et les protéines sur les membranes cellulaires. Et il va participer à un processus qu'on appelle de communication entre les cellules. Donc on va le voir après, je vais vous expliquer les principes. Du coup, au niveau de la classification des glucides, elle va se faire de deux manières. Soit de la manière de la nature des glucides, soit en fonction de leur répercussion sur ce qu'on appelle la glycémie. Donc on y reviendra aussi après. Donc la classification par nature. Donc on va retrouver deux types de glucides. Il y a les glucides assimilables et les glucides non-assimilables. Donc les glucides assimilables, c'est ceux qui vont être digestibles par les enzymes du tube digestif. Donc ça veut dire que c'est ceux qu'on va pouvoir digérer. Les plus connus, le glucose, le fructose et le lactose. Donc ça, tout le monde en a entendu parler déjà. Et ensuite, les glucides non-assimilables, ça va être ceux qui seront non-digérés. Et qui vont être, eux, digérés par ce qu'on appelle la fleur bactérienne du côlon. Donc c'est ceux souvent qui vont nous gêner en fin de repas, qui vont provoquer des flatulences, des ballonnements. Et c'est donc ceux qui vont être irritants. Donc on va les retrouver sous forme de fibres alimentaires. Ces noms-là, c'est la pectine, l'hémicellulose, la lignine, le cellulose, la gomme, les gommes de gare, tout ça. Vous avez déjà dû en entendre parler et vous les retrouverez notamment derrière les paquets alimentaires, sur le packaging, dans les ingrédients. Donc ça dépend les types de produits. Mais c'est souvent des composés qu'on va retrouver dans la liste des ingrédients à la fin. Donc c'est pas des additifs, c'est pas des édulcorants, c'est pas des choses qui sortent de nulle part. Ils sont nécessaires, ils font partie des glucides. Donc si vous avez ces noms-là bizarres, c'est pas anormal, le produit est tout à fait sain. C'est bien de le préciser parce qu'il y a des fois des gens qui me disent « Oh là là, j'ai vu, il y avait de la gomme dans un truc, c'est bizarre. » Non, non, c'est tout à fait normal. Je vais vous parler aussi, peut-être certains d'entre vous, c'est un petit peu à la mode en ce moment. Beaucoup me disent, à l'âge adulte, qu'ils ne digèrent plus le lait. Donc pas d'affolement, c'est tout à fait normal. Je vais vous expliquer. La digestion du lactose, elle va dépendre de la lactase, qui est une enzyme. La dégradation du lactose en lactase, ça s'appelle l'activité lactatique. Lactasique, pardon. Elle est maximale, cette activité, au niveau de la croissance, donc au niveau de la naissance, quand on commence à nourrir l'enfant. C'est pour ça que d'ailleurs, il prend du lait. Donc c'est fait exprès. Il a cette enzyme en très grande quantité pour lui permettre la digestion du lait maternel. Sauf que, quand on grandit, il est possible qu'on se retrouve avec des troubles du type ballonnement, douleur abdominale, diarrhée. Tous ces troubles-là, c'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Avérez ou non, dès l'instant où vous consommez du lait, si vous avez ces troubles-là, c'est que vous êtes intolérant. Il faut savoir que c'est un cas sur deux à l'âge adulte. Donc c'est très très répandu et beaucoup ne le savent pas. Il faut savoir que ces personnes qui souffrent d'intolérance au lactose, ne sont pas en capacité de digérer le lait parce qu'il n'est pas fermenté. Donc ça veut dire que si vous consommez du lait qui est fermenté, donc sous forme de yaourt ou alors de fromage, ou alors du lait qui a été fermenté spécifiquement, ça doit passer normalement, il n'y a pas de risque derrière. Par contre, si vous consommez du lait cru, du lait anti et demi-écrémé, toutes ces choses-là, vous n'allez pas le digérer et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous n'avez plus assez d'enzymes de lactase pour digérer ce lait. Donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. Et c'est tout à fait répandu de partout. Donc ça, c'était la petite notion diététique en plus, on va dire. Comme on est dans les glucides, je me permettais de faire une petite parenthèse. La deuxième classification possible, c'est l'imbèse glycémique. Donc ça, c'est très important. Ça permet de classer les aliments selon leur effet hyperglycémien. Donc c'est l'augmentation de la glycémie. Par rapport à un glucide de référence qui va être le glucose, c'est le glucide qui est un indice glycémique à 100% et c'est quasiment le seul. Ensuite, je vous ai mis des tranches d'index glycémique pour que vous puissiez vous repérer. Parce que souvent, on parle d'un index glycémique d'un aliment, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Si c'est élevé, pas élevé, si c'est faible. Donc vous savez que tout ce qui est inférieur à 50, c'est faible. Tout ce qui est moyen, c'est encore, on va dire, possible de le consommer. Tout ce qui est élevé, on va quand même limiter. Parce qu'en fait, derrière, ça va vous faire un pic de glycémie au niveau sanguin. Et donc, ce pic de glycémie, déjà, tout ce qui est en-dessus de la valeur normale, on va le stocker. Ça ne disparaît pas comme ça. Donc vous allez en faire des acides gras qui vont être stockés au niveau de vos tissus adipeux. Et tout ce qui va entraîner cette hyperglycémie va faire que vous allez sécréter énormément d'insuline derrière et vous allez être, du coup, confronté à ce qu'on appelle une hypoglycémie de réaction. Donc c'est tout à fait normal. Parfois, au niveau du sport, on peut s'en rendre compte. Ou alors, tout simplement, le matin, sur les coups de 11 heures, si vous prenez des petits déjeuners trop sucrés, vous allez ressentir ce pic qui est plutôt désagréable. Puisque les hypoglycémies, ce n'est pas des symptômes qui sont très agréables à ressentir. Il faut savoir, par contre, que l'indice glycémique, il est variable suivant certaines choses dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'un aliment qui a un certain indice glycémique, ça peut évoluer. En fonction, par exemple, de la présence de fibres, de protéines dans l'alimentation. Les fibres et les protéines, elles vont se mettre autour du glucide dans la digestion. Du coup, ça va ralentir son absorption et résultat, l'indice glycémique de l'aliment va diminuer. Donc, si vous mangez un fruit avec du jambon, par exemple, je dis n'importe quoi, l'indice glycémique sera beaucoup moins élevé. Les pâtes, si vous les mangez avec des légumes et un steak, l'indice glycémique de la pâte, il est assez élevé. Mais plus on aura des protéines et des glucides et des fibres avec, plus il va diminuer. On va faire attention aussi à la cuisson de l'aliment. Une pâte al dente aura donc un indice glycémique beaucoup plus faible que si elle est trop cuite. Parce que l'amidon, il va entraîner un indice glycémique qui va augmenter. Plus il y a d'amidon dans le produit, plus l'indice glycémique sera élevé. Les apports conseillés, donc là, c'est à peu près 50% des apports totaux. Pour les sportifs, ça peut monter jusqu'à 75% pour notamment ceux qui font du demi-fond. Et puis, ça peut être réduit à 40% pour des sportifs de force. Le sac à rose, donc ça va être tout ce qui va être sucre de table, c'est à peu près à 10%. Vous allez le retrouver dans le sucre, le chocolat, les bonbons, tout ce genre de choses. La confiture également. Donc, pour les lipides, les lipides, c'est des corps gras qui sont présents dans les aliments. On va les retrouver principalement sous forme de triglycérides et de phospholipides. Donc, ça ne va pas vous parler vraiment. Donc, on va parler en gros d'acides gras. Donc, les acides gras, il y a plusieurs rôles. Donc, le rôle structural, c'est pareil. C'est la constitution des membranes la plupart du temps. Le rôle énergétique, il faut savoir que le catabolisme des acides gras va fournir de l'énergie. C'est très élevé. Pour un gramme de lipides, on va dégrader 38 kJ. Ça correspond à peu près à 9... Non, pardon, à 17 kcal. Ensuite, pour les rôles biologiques, les lipides vont avoir un rôle dans le processus de l'inflammation, dans la transmission au niveau des synapses. Donc, ça, c'est cérébral. Et surtout, ce qui va être important, c'est dans la contraction des muscles et la régulation de la pression artérielle. Donc, les lipides sont très importants dans l'alimentation. Pour les acides gras, oméga 3, oméga 6, on va en parler très brièvement parce que c'est du lien de la micronutriation. Donc, les oméga 3, ils sont très importants dans tout ce qui est pour la vision, au niveau de la rétine, dans le système nerveux, dans le développement du cerveau et dans la physiologie vasculaire. Donc, ça, c'est une aparté. Pour les oméga 6, ça va être très différent. Ça va être les fonctions reproductrices, les fonctions plaquettaires, la régulation de la lipémie. Donc, ça, ça va être le taux de lipides dans le sang. Et le système immunitaire et la réaction inflammatoire. Donc, ça, c'est des choses qu'on reverra plus spécifiquement une autre fois. Et ensuite, on va parler, par contre, un petit peu des acides gras polyinsaturés parce qu'ils sont assez importants. Ils vont jouer donc un rôle dans le métabolisme du cholestérol qu'on verra ensuite. On va les retrouver principalement dans les huiles d'olive, dans les huiles de noix, dans les huiles de colza, dans les graines oléagineuses également. Et dans certains poissons qui sont dits gras. Donc, on a le hareng, la sardine, le mackerel, le saumon, tous ces aliments-là. Donc, les acides gras polyinsaturés. On va retrouver les acides gras, donc, monoinsaturés et polyinsaturés. Donc, ceux-là, c'est ceux que j'ai parlé tout à l'heure. Et les acides gras saturés, donc, eux, ils sont produits par le corps et ils sont apportés par l'alimentation. C'est ceux qui vont être, entre guillemets, les plus nocifs avec les acides gras trans. J'entends par là qu'ils vont jouer un rôle très variable, les acides gras saturés. Mais c'est ceux qui vont influencer tout ce qui est risque de maladies cardiovasculaires. Donc, plus on en consomme, plus on a de risque de maladies cardiovasculaires. On les retrouve, donc, dans de nombreux aliments, notamment les aliments transformés. Mais on va les retrouver également dans tout ce qui est viande, poisson et oeuf. Donc, c'est tout à fait normal de les retrouver dans les produits animaux. Le but étant, donc, de limiter leur consommation sous forme d'aliments transformés et de privilégier les consommations d'aliments bruts, donc tout ce qui est sous forme de viande. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nocifs, donc, autant privilégier des aliments bruts. plutôt de transformer pour votre santé. Et les acides gras trans, donc ceux-là, c'est les plus diabolisés et c'est malheureusement les plus utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Donc, pour ça, c'est intéressant de ne pas consommer de produits transformés. Vous avez moins de risques. On les utilise principalement comme agents de texture pour éviter le rancissement et puis comme déodorisant pour certains aliments comme les huiles de poisson. Pour ce qui est du cholestérol, donc, il va être très important, donc, au niveau de la structure des membranes cellulaires. Donc, ça, c'est toujours la même chose. C'est pour tous les macronutriments, vous l'aurez compris. Et puis, dans le rôle métabolique, donc, ça va être celui qui va être le précurseur de l'acide biliaire dans le foie. Donc, c'est un acide que vous sécrétez lors de la digestion. Des hormones stéroïdes et donc de la vitamine D. Très importante, la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D sera toujours couplée avec le calcium. Si vous êtes en carence de vitamine D, c'est peut-être que vous ne consommez pas assez de calcium et vice-versa. L'un ne va pas sans l'autre. Pour absorber la vitamine D, il faut beaucoup de calcium. Il y a une partie du cholestérol qui est apportée par l'alimentation, une partie qui est endogène, donc, c'est-à-dire qu'elle est autofabriquée à l'intérieur de vous. Il faut faire très attention parce que le cholestérol, c'est très dans l'air du temps en ce moment, chez les patients, donc, peut-être que vous en connaissez aussi ou vous-même, vous êtes touché par ça. Les taux de cholestérol sont parfois très élevés. Donc, les médecins, étant donné qu'ils ont souvent des liens avec les labos, vont souvent donner des médicaments pour faire diminuer le taux de cholestérol. Mais il faut faire attention parce que, des fois, simplement, le fait de rééquilibrer l'alimentation va diminuer le taux de cholestérol sans avoir besoin de médicaments. Mais c'est surtout que la plupart du cholestérol, on le fabrique nous-mêmes. Donc, du coup, si le taux de cholestérol est élevé, c'est possible que votre corps en fabrique trop. Et ça veut dire que ce n'est pas forcément que vous mangez mal. Un taux de cholestérol élevé ne veut pas dire qu'on mange mal. Ensuite, il faut faire attention aussi parce que dans vos analyses de sang, il est possible que votre taux de cholestérol soit trop élevé. Mais ce n'est pas le taux de cholestérol qu'il faut regarder, c'est le rapport entre le bon et le mauvais. C'est possible que vous ayez trop de bon cholestérol. Donc, vous ne vous alarmez pas trop vite. Et ensuite, dans certains cas, on a ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie. Donc, c'est un dysfonctionnement du métabolisme, de synthèse et de régulation du cholestérol. Donc, ça, c'est une pathologie qui peut survenir à n'importe quel âge. Elle n'est pas très grave, mais il faut qu'elle soit traitée. Et la dernière partie, c'est les protides. Ce sont des composés azotés. C'est des acides aminés, la plupart du temps, qui sont reliés entre eux par des liaisons qu'on appelle peptidiques. Ces acides aminés, ils vont être digérés l'un après l'autre. C'est-à-dire que lors de la digestion, on aura la peptidase. Donc, c'est l'enzyme qui va permettre la digestion des peptides, qui va donc couper chaque acide aminé dans votre corps pour pouvoir digérer la protéine. On a ce qu'on appelle les acides aminés et les protéines. C'est les deux principaux groupes qu'on retrouve dans le groupe des protides. C'est pour ça que des fois, on dit protéines égale protides. Il faut faire attention. Dans les protides, on a bien les acides aminés et les protéines. Les acides aminés, ils font partie de la micronutrition aussi. Donc, on ne va en parler que brièvement. Mais, en bref, les acides aminés sont dits accessoires. Et il y a des acides aminés qui sont dits essentiels. Donc, dans les acides aminés accessoires, j'ai la liste. Eh bien, ici. Alors, excusez-moi. On va louper un épisode. Non, c'est ici. Les acides aminés accessoires, on va retrouver à des niveaux physiologiques qui sont différents. Parce que l'organisme, en fait, il est capable de les synthétiser d'eux-mêmes. Du coup, ceux-ci, on ne s'en occupe pas. Votre corps, il les fabrique de lui-même. Par contre, c'est les acides aminés essentiels. Nous en avons huit. Ces acides aminés essentiels, le corps n'est pas capable de les synthétiser. Comme il n'est pas capable de les synthétiser, il faut les apporter par l'alimentation. C'est là que va rentrer en compte la micronutrition. Comme ils ne sont pas capables de les synthétiser, vous allez les apporter. Il y en a deux en plus qui sont spécifiques aux nourrissons et qui sont apportés uniquement par le lait maternel. Donc, c'est ceux qu'on appelle l'histidine et l'arginine. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est possible. C'est ceux qui sont contenus dans le lait maternel. Donc, c'est spécifique aux nourrissons. Nous, on n'en a plus besoin. Ensuite, les protéines, les rôles enzymatiques. Je vous parlais, il y a la pepsine qui est l'enzyme de la digestion qui est contenue dans le sucre gastrique. Il y a des rôles structurales. Donc, c'est pareil, c'est une question de collagène et de kératine. Donc, ça, vous allez en entendre peut-être plus parler pour les cheveux. Mais il y en a aussi à l'intérieur de votre corps et ça permet de maintenir les membranes et de les rendre plus fluides. On a aussi un rôle dans le mouvement. Donc, ça, c'est pour Younes. C'est tout ce qui est lactine et la myosine. Donc, c'est au niveau musculaire. On a un rôle dans le contrôle et la régulation. Donc, l'insuline, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une protéine. Elle va permettre de faire diminuer votre...